Et voilà, Alain, encore une personne, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous, content de vous voir si nombreux. Ça fait plaisir de voir des visages familiers également. Alors, hop, je vais commencer mon petit partage d'étranger. Alors, dites-moi déjà juste si on voit bien, si tout a l'air. OK, c'est parfait, je vois des signes que tout va bien. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur le centre du Mexique. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité faire ça ? En fait, c'est que principalement, on a quand même beaucoup de personnes qui pensent qu'un voyage au Mexique, dans un premier temps, on a quand même souvent l'idée de la péninsule du Yucatan. Énormément de gens qui nous demandent la péninsule du Yucatan. Et on pense qu'il y a quand même aussi d'autres choses à voir au Mexique, notamment les villes coloniales du centre, qui sont très intéressantes, et qui ont, elles, souvent, en fait, la connotation d'être seulement du tourisme culturel, à savoir de la visite de ville, des choses comme ça. Et nous, ce qu'on aimerait montrer, c'est qu'en fait, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites, notamment des activités à l'extérieur et rendre les circuits un petit peu plus intéressants, et pas seulement pour des gens passionnés par l'architecture. Donc, voilà. Et puis aussi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont déjà fait un premier voyage au Mexique, qui n'ont peut-être pas forcément envie d'y retourner parce qu'ils pensent qu'ils ont vu le Mexique, mais en réalité, au Mexique, on peut y voyager trois, quatre, cinq fois, et à chaque fois avoir des choses différentes. C'est un pays qui est quand même suffisamment grand pour faire des voyages très variés. Et donc, c'est un petit peu ça, l'idée de cette présentation. Alors déjà, tout d'abord, un petit retour sur Terra Group, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins. Donc, Terra Maya, notre agence basée au Mexique, est membre de Terra Group. Terra Group, ce sont 17 agences aujourd'hui, une trentaine de destinations, principalement en Amérique latine, mais également au Canada, au Portugal, dans les pays balcans, en Australie et en Afrique. C'est une centaine de collaborateurs et plus de 20 ans d'expertise et d'expérience dans le voyage sur Terre. Donc, ça, c'est une présentation de Terra Group. Et donc là, un petit peu plus, notre agence au Mexique. Ça nous permettra de mettre des visages sur les gens avec qui vous êtes amenés à travailler au quotidien. Donc, dans l'équipe, aujourd'hui, nous sommes six. Gaspard, qui est donc plutôt en administratif et comptabilité. Trois concepteurs voyage, à savoir Adrien, Charlotte et Corentin. Adrien nous a rejoints il y a un peu plus d'un an. Charlotte, il y a six mois. Et Corentin, ça fait déjà six ans, il me semble, qu'il fait partie de l'équipe. Donc, dans tous les cas, les trois concepteurs, en fait, vivent au Mexique depuis déjà quatre, cinq ans au minimum. Donc, ils ont quand même une très bonne connaissance du territoire. Et puis, donc, on a également Mario, qui s'occupe plus de la logistique. Donc, Mario, il va s'occuper de tout ce qui est les carnets de voyage, les relations avec les prestataires hôteliers, les guides, etc. Donc, lui, il est un petit peu plus dans l'opérationnel, mais comme il envoie les carnets, vous pouvez aussi être amené à discuter un peu avec lui. Et donc, moi également, qui suis à Terra Maya depuis quatre ans, trois ans en tant que commercial. Et là, depuis un an et demi, à peu près, j'ai repris la gérance. Donc, ça, c'est une petite présentation de l'équipe. Donc, notre expertise, donc Terra Maya et Terra Group, dans l'ensemble, ce sont des experts locaux avec un savoir-faire méticuleux. Donc, on a une sélection très exigeante des prestataires qui passera énormément de reconnaissance terrain. On essaie vraiment d'en faire un maximum. Donc là, pour vous donner une petite idée, typiquement, le webinaire que je présente aujourd'hui, c'est principalement dû à une roco que j'ai fait il y a quelques semaines dans les villes coloniales du centre. Charlotte, elle est actuellement sur le terrain sur la rivière Maya pour voir nos prestataires hôteliers qui sont plus sur la Côte-Caraïbe. Corentin, il part la semaine prochaine sur la Côte-Pacifique. Et Adrien, il part en juin en Basse-Californie. Donc, on profite un petit peu de la saison creuse opérationnelle pour nous actualiser et être le maximum sur le terrain pour justement avoir systématiquement des nouvelles choses à vous proposer. Donc, Terra Maya, c'est également être ambassadeur de votre marque. C'est-à-dire que nous nous engageons à être un partenaire fiable et fidèle et à respecter vos valeurs dans les services et prestations proposés aux voyageurs. Et donc, également, ça, c'est plus pour tout Terra Group également. C'est que la force de Terra, c'est aussi des voyages combinés. On essaie de proposer beaucoup. Et voyager avec Terra, c'est la certitude d'avoir un interlocuteur unique mais une même expertise pour les combiner. Donc, je pense notamment, nous, au Mexique, on combine énormément de voyages avec le Guatemala, puisque c'est juste à côté. Et ça se complète très bien. Donc, c'est sûr que c'est quand même agréable d'avoir une seule fiche de vie, d'avoir une seule facture, d'avoir un seul paiement à réaliser et surtout la certitude que les connexions entre les deux pays vont se faire dans les meilleures conditions, étant donné qu'en réalité, on fait partie du même groupe. Et donc, nous, on combine énormément avec le Guatemala et le Belize aussi pour ce qui est du Mexique. Alors, quelques petites infos sur le Mexique. Ils ne connaissent pas trop. Donc là, ce n'est pas très parlant comme ça quand on dit 19 millions de kilomètres carrés. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir peut-être quatre fois la taille de la France. Donc, effectivement, parfois, on a tendance à nous demander des voyages de deux semaines où les gens souhaitent visiter le Mexique. En réalité, c'est difficilement envisageable. On va plutôt se concentrer sur des régions. Par exemple, ce qu'on nous demande le plus, c'est des autotours dans la péninsule du Yucatan. Il faut savoir que la péninsule du Yucatan, c'est cette partie-là que je montre avec ma souris. En réalité, ça, c'est un voyage de deux semaines. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, effectivement, il faut quand même avoir un petit peu de temps ou en tout cas faire plusieurs voyages si on veut voir différentes régions. Quelques infos en plus. La saison sèche, c'est de novembre à mai, principalement sur tout le territoire. Et de juin à octobre, on va être dans une saison un peu plus humide, avec notamment les mois de juillet, août, septembre sur la péninsule où on va être un peu en saison des pluies. Mais bon, en réalité, en saison des pluies, il pleut même pas tous les jours. Et quand il pleut, il pleut une heure en fin de l'après-midi. Donc, c'est honnêtement très peu gênant pour réaliser un voyage dans des bonnes conditions. En réalité, au Mexique, on peut voyager un petit peu toute la nuit. Et donc, trois pays frontaliers, les États-Unis au nord, le Guatemala et le Bélise au sud, qui sont donc des pays qui sont gérés par collègues distants, etc. Guatemala. Et donc, des pays avec lesquels on a souvent l'habitude de combiner. Donc, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez surtout pas. Quelques infos un petit peu plus sur le Mexique. Donc, le Mexique, ce sont 33 États qui comprennent quatre grandes régions touristiques. Donc, ça, c'est un petit peu schématisé. En réalité, ça peut être un peu plus que ça, mais c'est pour vous donner une première idée. Donc, c'est ce que je disais de la péninsule du Yucatan. Donc, ça, voilà, on parle d'un séjour de deux semaines en général pour visiter cette partie-là du Mexique. Nous, on est basé ici, à Mérida, donc dans la péninsule. Une deuxième région qu'on pourrait considérer qui est un petit peu regroupée, là, pour le coup, c'est le Chiapas et Oaxaca. Donc, on reste dans le sud du Mexique. Il y a également Mexico City et les villes coloniales. Ça, c'est la zone qu'on va un petit peu plus étudier aujourd'hui. Et puis, une quatrième région qu'on pourrait considérer à part entière, qui est la base Californie. Et là, pour le coup, c'est clairement un voyage de deux semaines à part entière. Ce n'est pas pour aller y passer trois jours. Et donc, il y a une autre région que je n'ai pas indiquée, mais qui pourrait l'être. C'est la région de Chihuahua, dans ce coin-là, où il y a le Chepe, qui est un train touristique très sympa, dans le Canyon de Cuivre. Et donc, ça, c'est une zone aussi qui nous est régulièrement demandée. Je ne l'ai pas indiqué sur la carte, mais on pourrait également la rajouter. Donc, saison quand voyager au Mexique. Donc, effectivement, c'est possible toute l'année. Au niveau du décalage horaire, on a sept ou huit heures sur une bonne partie du Mexique. On peut avoir un peu plus en basse Californie. En ce moment, il me semble qu'on a neuf heures entre la France et la basse Californie. Donc, pour les déplacements, on peut se déplacer en transport privé ou bien en autotour. Il y a des régions qui se prêtent très bien à l'autotour, notamment la péninsule du Qatar, notamment les villes colonielles du centre, c'est très bien aussi. Il y a d'autres zones, la basse Californie également, pardon, parce que c'est très bien en autotour. Il y a d'autres zones où on va privilégier un petit peu le transport privé, parfois pour des raisons de sécurité et aussi souvent pour des raisons de couverture réseau. C'est-à-dire que, par exemple, dans le sud du Chiapas, frontière avec le Guatemala, il y a une zone qui est très sympa à visiter, en soi qui ne présente pas de danger particulier. Mais ce qu'on va retrouver, c'est que pendant parfois deux, trois jours, on est quasi sans signal réseau téléphonique et donc, effectivement, ça complique pas mal des choses pour proposer des autotours, puisque si on a le moindre souci avec un véhicule, on a du mal à joindre les clients, ça peut mettre un certain temps à un loueur d'arriver sur place. Et donc, pour ces raisons, il y a des zones aussi qui sont privilégiées en transport privé, puisqu'on a des chauffeurs qui sont experts du terrain et qui savent réagir si bien quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas forcément pour des raisons de sécurité, c'est parfois pour des raisons de connectivité qu'on est amené à proposer du transport privé. Pour les budgets, donc là, c'est pour donner une idée. Bien évidemment, on peut faire un peu moins cher, on peut aussi monter en gamme bien au-dessus de ça. Mais en moyenne, pour un autotour, il faut compter environ 120 dollars par jour, par personne. On considère que c'est une base pour avoir un circuit qui a suffisamment de sens avec des activités, avec des visites, des hôtels qualitatifs, des choses comme ça. Donc, grosso modo, sur 14 jours, ça représente un peu près 1700 dollars par personne. On pense que c'est une bonne base pour avoir un voyage suffisamment intéressant. En autotour, par contre, en transport privé, ça monte beaucoup. On est quand même plutôt aux alentours de 215 dollars par taxe par jour. Donc, ça, c'est vraiment un point important aussi à voir. Là, on est plutôt pour un séjour de deux semaines au moins dans les 3 000 dollars par personne. Je dis ça parce qu'on a parfois des demandes de chauffeurs privés et parfois des personnes, des voyageurs qui n'ont pas forcément conscience du prix que ça fait coûter du transport privé au Mexique. Ça a la connotation, le Mexique, d'être un pays assez bon marché. Sur le transport privé, ce n'est pas le cas. On est quand même… Il faut quand même un bon budget pour aller dans du transport privé. Donc, ça, c'est des budgets un petit peu d'entrée de gamme pour proposer des voyages qui ont du sens et des voyages suffisamment garnis pour correspondre à ce qu'on veut proposer. bien évidemment, on peut monter en gamme aussi bien sur l'hôtellerie que sur les activités. Il y a des choses qu'on peut être bien au-dessus également. Et donc, les conditions d'entrée dans le pays, c'est juste un petit point, pas de visa, pas de vaccin obligatoire, même sans le COVID pour d'autres maladies. Et donc, sur le COVID, aucune vaccination ni preuve de COVID est exigée. Et ça, c'est la politique au Mexique depuis le début de la pandémie. C'est un des seuls pays qui n'a jamais fermé ses frontières à qui que ce soit pour n'importe quel motif. Donc, on n'a jamais demandé de vaccination, jamais demandé de preuve PCR ou juste comme ça. Ça nous a permis d'avoir une reprise un petit peu plus rapide que d'autres pays. Donc, on ne va pas cracher dessus. Mais donc, c'est vrai que c'est quand même un point intéressant, même si aujourd'hui, on en parle moins du COVID. Le Mexique, s'il devait y avoir à nouveau une augmentation, il y a peu de chances qu'on soit dans les pays, qu'ils soient à nouveau concernés par des referentures ou des choses comme ça, puisque ça n'a jamais été le cas. Alors, attaquons-nous un petit peu plus au vif du sujet. Donc, les bonnes raisons de découvrir le centre du Mexique. Déjà, pour ces villes coloniales chargées de culture et d'histoire, je pense notamment à Querétaro, Guanajuato, San Miguel. On pourrait rajouter aussi des villes de Puebla. On pourrait rajouter Morelia. Il y en a un certain nombre. Mais donc, c'est vraiment ce qui fait le charme du centre. C'est certain. Ce sont les villes très colorées. On en a un petit peu aussi dans la péninsule entre Valladolid et Mérida. Là, on est quand même sur un autre niveau. Ce sont des villes vraiment grandioses avec des architectures magnifiques. Ça, c'est sûr que c'est un point important du voyage. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur le plan architectural. Également pour ça, gastronomie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important dans le centre du Mexique, encore plus que dans la péninsule. Il y a une grosse diversité gastronomique dans le centre. Il y a énormément de variétés d'une ville à l'autre, des recettes qui changent. Et donc, en réalité, un voyage dans le centre du Mexique, c'est aussi en grosse partie un voyage culinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a quelques expériences autour de ça. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est vraiment un gros point dans les voyages dans le centre du Mexique. La photo que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'une mollet. Donc, c'est un plat à base de chocolat et de poulet. Ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais en réalité, je vous assure que c'est extrêmement bon. Donc, c'est une sauce, en fait, à base de cacao avec du poulet. Et je vous assure que ça vaut vraiment le béton. Donc, il y a vraiment des bonnes expériences culinaires et également pour ses activités en extérieur. Donc, ça, c'est justement le point qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, puisqu'on a souvent tendance, comme je le disais, à penser que le centre, c'est seulement du culturel. En fait, il y a énormément d'activités en extérieur. Et donc, pour son ambiance authentique, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut parfois reprocher un petit peu au Yucatan, puisque forcément, de par son succès, il y a quand même pas mal de tourisme. Pour le coup, dans le centre, on sent quand même une ambiance plus authentique. S'il y a du tourisme, c'est principalement du tourisme national. Il y a aussi du nord-américain, mais honnêtement, les vides ont une âme très authentique et chacune a sa propre ambiance. Et donc, c'est vraiment très agréable de les visiter. Et donc, également, pour ces paysages à couper le souffle, c'est un petit peu la même chose. Dans le Yucatan, on est quand même dans une plaine, c'est-à-dire qu'il y a très peu de relief. On a des plages magnifiques et parfois, il manque un petit peu de hauteur. Et donc là, pour le coup, dans le centre, on est servi, puisque c'est entouré de montagnes. Et donc, on a partout des points de vue à couper le souffle. Donc, ça, c'est vraiment aussi un point important. Donc, si on commence un petit peu sur les différentes régions. Donc, Mexico City, qui est la capitale, c'est une très grande ville. Mais donc, malgré ses allures de mégalopole, Mexico City, c'est aussi une ville très agréable à découvrir en quelques jours. Je pense notamment à quelques activités, donc comme bien évidemment visiter le centre historique. Également, pourquoi pas faire une balade à vélo dans les quartiers de Condesa y Roma, qui sont les quartiers un peu plus art et déco et un peu plus chics, qui sont très sympas aussi. Mais également des activités en extérieur, comme par exemple faire un trek au Nevada de Toluca, comme vous pouvez le voir sur la petite vignette en haut. Ça, en réalité, c'est à une heure de Mexico City, un tout petit peu plus. Et donc, ça se fait très bien à la journée. Et pour le coup, on sort de la ville et on fait une activité un petit peu plus outdoor. Et pour les matinaux, également, une activité qui est très recommandée, c'est le vol en montgolfière à Teotihuacan au lever du soleil. Ça, c'est vraiment un moment grandiose de s'élever dans le ciel avec les autres montgolfières. C'est vraiment une expérience sympa. Il y a d'autres choses que je n'ai pas indiquées. À Mexico City, on a aussi, par exemple, un tour de street food. On va aller voir des petites taquilles, taquerias, pour goûter un petit peu vraiment les saveurs locales. On a des tours un petit peu plus gastronomiques dans des restos un peu plus fins, mais ça dépend de chacun. Il y a une autre activité qui est très intéressante, c'est de visiter le musée d'anthropologie. Ça, honnêtement, je le recommande énormément, puisqu'en fait, ça permet, et surtout, quand on commence par Mexico, tant bien même si on va ensuite dans les villes coloniales ou si on va ensuite dans la péninsule du Catan, le musée d'anthropologie, en fait, c'est une base pour tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que c'est un musée qui va très bien planter les différentes cultures pour ne pas tout mélanger entre les Aztèques, les Mayas, les Toltecs. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une bonne vision et une bonne base de départ avant de se rendre sur le terrain et donc de visiter les différents sites. Il y a d'autres quartiers intéressants, comme Koyakan, qui est un quartier un peu plus artistique. On va retrouver la maison de Frida Kahlo et des choses comme ça. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et donc là, je vous ai juste mis un hôtel avec lequel on travaille régulièrement à Mexico City, un petit hôtel boutique, ça, c'est la Lousse. Ça, en réalité, c'est vraiment plus pour vous donner une petite idée. On a des hôtels un peu plus badiables, on a des hôtels nettement plus haut-terme également. Donc, ça, ça dépend un petit peu, mais c'est pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on peut proposer. Donc, ça, c'est Mexico City, on est ici. Ensuite, on va parler de Puebla un petit peu. Donc, Puebla, c'est une grande ville tout de même et donc qui est très réputée pour ses églises paroques et notamment pour l'utilisation de la faïence qui est réputée, comme on peut le voir sur la première photo. Ça, c'est vraiment le style classique de Puebla avec énormément de faïence. Mais donc, Puebla, c'est pas seulement la visite de la ville. Il y a aussi des villages aux alentours qui sont très sympas, comme Cholula, comme Atishko. Il y a des visites culturelles qui peuvent se faire ou des visites également. On va le voir, l'activité à l'extérieur qui sont sympas. Petite anecdote sur Puebla pour vous parler des églises. La légende dit qu'à Puebla, il y a 365 églises. C'est-à-dire qu'il y aurait une église par jour. Bon, en réalité, là, on en discutait avec un guide quand j'étais sur place. C'est plutôt 365 clochers. Mais tout de même, il y a de quoi faire pour y rester quelques jours. Si on est femme d'église, il y a des casques. Et donc, au niveau des activités, à Puebla, c'est très, très réputé pour sa gastronomie. Et donc là, pour le coup, on a un nouveau prestataire qui est en fait un chef francophone qui peut donner un cours de cuisine. Donc ça, je pense que c'est vraiment une activité sympa. On va au marché le matin, on va chercher ses ingradiens et on va faire de la gastronomie soit mexicaine, soit spécialisée sur la gastronomie typique de Puebla. Donc avec un chef mexicain, mais qui parle très bien français. Et donc ça, c'est vrai que ça rajoute quelque chose pour l'échange avec les voyageurs. C'est quelque chose de sympa. Donc on peut également visiter Cholula, comme on voit sur la photo, c'est très sympa. Il y a d'autres activités, comme le village d'Atrichco. Et des activités en extérieur, il y en a d'autres, comme la Malinche, qui est un volcan qui est juste à côté de Puebla aussi, où on peut faire une petite ascension. Il y a une photo de moi aussi, à cheval, dans les environs de Puebla. C'est une balade que j'ai faite lors de mon séjour. Là, pour le coup, c'est vraiment sympa. On sort de Puebla en 30 minutes. On est en pleine campagne dans un petit village. On est au pied du volcan Popocatépetl, à cheval, au coucher du soleil. C'est vraiment quelque chose de très sympa et pour le coup d'extrêmement dépaysant. Donc ça, c'est typiquement le genre d'activité qu'on peut proposer pour ce qui est de Puebla. Donc Puebla, on est un petit peu au sud de Mexico. On est à un peu plus d'une heure en réalité. Donc ça, voilà, tel à être lequel on travaille régulièrement à Puebla aussi. Ensuite, Kéré-Taro. Donc là, Kéré-Taro, pour le coup, on remonte un petit peu de l'autre côté. Donc en fonction des circuits, on peut faire Puebla au début ou on peut ne pas faire Puebla et aller direct à Kéré-Taro. Ça dépend un petit peu du temps qu'on a. Mais entre Puebla et Kéré-Taro, il y a quand même quatre heures de route. Il y a des choses à visiter sur la route, mais il y a quand même un petit peu de distance. Donc il faut quand même le savoir. Et donc, Kéré-Taro, c'est une charmante ville coloniale qui est placée à UNESCO aussi en 1916. Et elle est notamment réputée pour son aqueduc qu'on voit sur le tour en bas. C'est un aqueduc d'ailleurs qui servait encore jusque dans les années 70. Donc c'est assez récent. Mais en dehors de la ville, il y a des belles escapades à faire, notamment dans la Sierra Gorda, qui sont le côté un peu montagneux proche de Kéré-Taro. Également Bernal, des escapades. Je vais vous en parler un petit peu. Donc la Peña de Bernal, par exemple. La Peña de Bernal, c'est le monolithe que vous voyez là derrière. C'est l'un des plus grands monolithes au monde. Il y a des gens qui viennent à Bernal seulement pour voir ce monolithe. Et donc celui-ci, on peut le monter pour des gens en forme physique classique. Il y a des escaliers, on peut le monter. Pour les plus téméraires, il y a aussi la possibilité de faire une réelle escalade et de le redescendre en rappel. Donc ça, pour le coup, c'est une activité sympa aussi. Quand on est en forme physique, il y a des choses à faire. En dessous, il y a une escapade dans la Sierra Gorda. Donc là, pour le coup, en général, il faut plutôt deux ou trois jours à la journée. C'est un petit peu compliqué, mais pour les gens qui veulent faire de la randonnée, qui veulent dormir dans des cabanes, en forêt, se balader vraiment en nature, la Sierra Gorda, c'est vraiment top. Il y a aussi Téciscapade, donc un petit village, lui pour le coup, qui est plutôt réputé puisqu'il est un peu l'épicentre de la région viticole qu'on va avoir dans le centre du Mexique. Au Mexique, il y a deux grandes régions viticole. Il y a Querétaro et il y a le vallier des Guadalupe en Basse-Californie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être sympa, tout de même, pour des Français d'aller dans ce village puisqu'il y a énormément de caves à vin, il y a des producteurs. Et donc, on peut goûter un petit peu de vin local, pourquoi pas ? Et à Querétaro, on propose aussi un cours de salsa pour vraiment essayer de rentrer au maximum dans la culture locale. Un cours de salsa, le soir, dans une ambiance classique mexicaine. Donc, ça, c'est un petit peu les activités principales qu'on peut proposer. Il y a d'autres choses, mais c'est vraiment un petit peu l'un de nos activités phares qu'il faut retenir. Donc là, pareil, un hôtel-boutique avec lequel on travaille à Querétaro. Honnêtement, principalement, on travaille vraiment avec des structures. On essaye au maximum des hôtels de 10, 40, 20 chambres, autant que possible. On évite vraiment tout ce qui est chaîne de standing international. Ce n'est pas notre âme de voyage. On est vraiment plutôt sur des petites structures, sur du bed and breakfast, des choses un peu plus personnalisées. Et donc là, maintenant, on passe sur San Miguel de Allende et Guanajuato. Donc là, pour le coup, j'ai fait une diapo pour les deux villes, mais parce qu'elles sont assez proches l'une de l'autre, il y a une heure chacune. San Miguel de Allende, ville magnifique, également reconnue pour ses édifices baroques. On voit sur la première photo, là, ça, c'est la cathédrale de San Miguel de Allende. C'est absolument somptueux. Et San Miguel de Allende, c'est aussi très connu pour ses hôtels boutiques. Là, pour le coup, il y a énormément d'hôtels de 3, 4, 5 chambres, vraiment des choses très personnalisées, très petites et très cosies. C'est assez cher, puisque c'est quand même assez américanisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'Américains qui viennent passer l'hiver à San Miguel de Allende. Et donc, c'est une ville qui est chic, qui est très jolie, mais pour le coup, qui est quand même un petit peu élevé en termes de prix. Et donc, Guanajuato, qui est une ville aussi très intéressante, puisque c'est le berceau de l'indépendance mexicaine. C'est une ville très colorée, tout en relief. On y trouve des panoramas exceptionnels. Et effectivement, de nombreux musées qui retracent l'histoire du Mexique, notamment de l'indépendance. Là, sur la deuxième photo, on voit le Cahier Fond del Besso. Ça, c'est très connu pour les amoureux, pour aller prendre une photo le soir. Donc, c'est vraiment des villes où c'est très sympa de se balader à pied. Pour le coup, elles sont nettement plus petites que les deux précédentes. Les deux précédentes ont un centre historique, mais sont aussi quand même des grandes villes, avec tout ce qui va dans une grande ville, une zone plus industrielle, etc. Là, pour le coup, ce sont vraiment deux petits villages de charme. On pourrait dire, Saint-Miguel, encore plus petits que Guanafrato. Mais pour le coup, ce sont deux villes entièrement, entièrement, quasi entièrement comme sur les photos, c'est-à-dire des petites ruelles, des choses comme ça. Donc, au niveau des activités, là, pour le coup, il y a différentes choses à faire. Par exemple, dans les hauteurs de Saint-Miguel, on peut faire un tour en quad dans les hauteurs et donc observer la ville de Chirot et aussi monter un petit peu dans les reliefs. Il y a des choses très sympas. Bien évidemment, visiter Saint-Miguel et ses nombreuses galeries d'art. Là, pour le coup, il y a vraiment… Le concept hôtel-boutique est vraiment poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire chaque hôtel a sa petite galerie d'art. Il y a énormément d'ateliers. D'ailleurs, il y a une activité qu'on propose où ça va être un cours de peinture dans un atelier d'artiste. Si vous avez des gens qui sont intéressés, c'est quelque chose qu'on peut proposer à Saint-Miguel. Et donc, à Guanajuato, on va avoir aussi… Effectivement, là, pour le coup, admirer vraiment les panoramas de la ville. C'est une ville tout en relief qui est construite un petit peu dans les montagnes et donc, il y a différents spots pour aller observer ces vues depuis un gros. Donc, c'est vraiment une ville assez bluffante. Et à Guanajuato, ce qu'on peut faire aussi, c'est participer à une caillir ronéala. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur la dernière petite photo. En général, c'est plutôt le soir. C'est dans une ambiance festive et très sympa où les gens en costume traditionnel racontent les légendes et les histoires de Guanajuato tout en dansant et en chantant et on se balade dans les ruelles. Ça, c'est vraiment une expérience classique à Guanajuato qu'on fait tous les soirs. On peut soit l'inclure, soit les clients, ils peuvent se trouver sur place parce que de toute manière, ils vont voir partout. Les petits groupes se balader dans les ruelles en chantant, en racontant les légendes. Donc, ça, c'est une expérience très locale et très sympa. Et donc, là, pareil, un petit hôtel avec lequel on travaille à Guanajuato et un autre aussi à Saint-Miguel, qui sont, je dis, toujours dans le même style. On cherche vraiment à travailler au maximum avec des petites structures. Donc, ensuite, on va aller un petit peu plus loin, vers Guadalajara et César-Cirou. Donc, une fois qu'on a fait Querétaro, Saint-Miguel et Guanajuato, il y a deux possibilités. Pour les gens qui veulent finir par du balnéaire, par exemple, on peut aller vers Guadalajara et vers la côte pacifique. Pour des gens qui veulent se consacrer principalement à de la visite de ville ou à ne pas forcément aller sur la plage, là, pour le coup, il y a d'autres possibilités qui seraient de rester dans des villes colonielles et de retourner vers Mexico City pour terminer le circuit. Mais donc, Guadalajara, c'est la deuxième plus grande ville du Mexique. Elle est située à 500 kilomètres à l'ouest de Mexico. Et donc, la ville, elle a un centre qui était très sympa. Et elle a surtout Taquepaque, un petit village à l'intérieur de la ville. C'est assez étonnant parce que c'est une très grande ville. Et en réalité, Taquepaque, c'est quasi devenu un quartier de la ville. Et là, pour le coup, on est dans un petit village très pittoresque, coloré. Et bien sûr, on retrouve aussi Tequila, qui est pour le coup, c'est mondialement connu, nettement plus que Guadalajara par forcément la tequila qui s'exporte mondialement. Et donc, là, pour le coup, dans cette zone-là, il y a un petit peu d'activité à faire aussi en extérieur. Donc, déjà, découvrir le village de Taquepaque, qui est vraiment magnifique. On peut aussi faire, dans les alentours de tequila, une visite dans les champs d'agave, voir ton processus de distillation, de réel et de préparation, de tout ce que ça implique de fabriquer la tequila. Ça, on peut le faire à pied. On peut le faire aussi à cheval. Il y a des balades à cheval dans les champs d'agave. C'est un décor absolument somptueux. Dans les environs de tequila, il y a également des possibilités de canyoning. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très peu connu. Mais pour les gens qui veulent faire des actifs en extérieur, il y a du canyoning dans les environs de tequila. Et c'est du canyoning qui est vraiment sympa à faire. Et ensuite, bien sûr, visiter également le centre historique de Guadalajara. Il y a d'autres choses aussi dans les altos de Jalisco. Il y a des randos. Il y a des activités vraiment sympas. Mais pour le coup, il faut avoir un petit peu plus de temps. Et donc, parfois, on est quand même un petit peu trissé par le temps. Et donc, ça, c'est des activités phares qui peuvent se faire sur la route. Si on a des gens qui veulent vraiment un peu plus d'activités en extérieur, on peut les proposer. Mais il faut être conscient que ça va prendre un peu plus de temps. Ça, c'est un petit hôtel boutique au CFCQ. On travaille à claquer paquet. Pour dormir à Guadalajara, c'est vraiment un quartier très sympa. Ah oui, je vous ai mis cet hôtel parce que cet hôtel, il est assez connu. On l'a vu un peu partout. En fait, c'est à Tepila. C'est un hôtel qui propose de dormir dans des barriques. Et donc, il y a aussi une distillerie sur place. Il y a des visites très sympas. Et donc, c'est le petit clin d'œil pour ceux qui veulent une expérience comme ça. C'est possible à Tepila. Et donc, ensuite, on va sur la côte pacifique. Et donc là, pour le coup, l'état de Jalisco possède une côte sur le Pacifique. Sa station balnéaire la plus connue, c'est Puerto Vallarta, qui est entourée par une nature luxuriante. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa sur la côte pacifique. C'est qu'en fait, on va avoir énormément de végétation et de forêt juste derrière la ville et des reliefs qui amènent reliefs, on va dire également qu'il y a des cascades, il y a des petits ruisseaux, il y a des activités à faire en extérieur qui sont très sympas. Et donc, Puerto Vallarta, c'est quand même une ville. On peut s'en écarter un petit peu. Et un endroit qu'on recommande beaucoup, c'est Sayulita. Sayulita, c'est un petit village situé à 40 kilomètres au final. Donc, c'est quand même très proche de Puerto Vallarta. Et donc là, pour le coup, on est dans l'état de Nayarit. Donc, on est un tout petit peu au nord. Et là, pour le coup, c'est vraiment plutôt un petit village, plutôt dans l'ambiance bohème qui est très sympa et qui plaît beaucoup. Pour info aussi, si vous avez des clients avec beaucoup de budget, dans cette zone, plutôt au sud de Puerto Vallarta, il y a également des hôtels, là, pour le coup, 5 étoiles plus-plus. Il y a des choses absolument somptueuses à flanc de falaise. Mais voilà, là, on parle d'hôtels vraiment très, très haut de gamme. Mais c'est intéressant de savoir que ça n'existe pas que sur la rivière Maya. Il y a des hôtels très, très haut de gamme également sur cette côte-là, un petit peu au sud de Puerto Vallarta. On va retrouver même des grandes chaînes comme les Four Seasons, des choses comme ça, il y a des banyantries, il y a des hôtels de grosses chaînes de luxe également. Et il y a des plus petits hôtels boutiques aussi. Mais on peut vraiment avoir tout également. Donc, au niveau des activités, vers Puerto Vallarta, ce qui est sympa à faire, c'est par exemple prendre un cours de surf à Sayulita, passer une journée avec un prof pour les gens qui ont envie d'une petite initiation au surf. Il y a quelque chose qui est très sympa aussi, c'est la playa. Alors, Adelaide, on t'a perdu. Je ne sais pas toute seule à avoir perdu, tu vois. Il sait que tu pars. On n'a plus le son. Peut-être que ton casque n'a plus de batterie. Adelaide. Non, on ne t'entend plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu me disais tout à l'heure que tu avais un autre micro peut-être à connecter. Non, toujours pas. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. Super. Vous m'entendez bien ou pas ? Oui, c'est revenu. OK. Là, j'ai changé de micro. J'ai pris le micro de l'ordi. Alors, attendez, je re-essaye juste. Là, comme ça, ça ne marche pas, non ? Si. OK. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, ça marche ? Vous m'entendez bien ? Oui. OK. Bon. Donc, on était sur la Côte-Pacifique. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu exactement. Oui, quand tu étais sur cette slide. OK. Donc, je disais juste, effectivement, la Côte-Pacifique de… Donc, la Côte-Pacifique, il y a Puerto Vallarta comme station balnéaire sur la Côte-Pacifique. Et donc, seulement à quelques minutes de Puerto Vallarta, on va retrouver Sayulita, qui est un petit peu au nord, à 40 kilomètres au nord. Et donc, ça, c'est une station balnéaire qui est vraiment très sympa, puisque c'est un petit village très bohème et pour le coup qui est vraiment sympa. Et donc, au niveau des activités qu'on peut faire dans ce point-là, on peut, par exemple, prendre un cours de surf face à Sayulita, donc pour une initiation, ou simplement profiter d'un coucher de soleil sur la plage avec un petit technique ou une bouteille de vin. Ça, c'est quelque chose qu'on peut organiser sans souci. Mais quelque chose qui est très sympa aussi, et je crois que j'ai été là-dessus quand ça a coupé, la Playa de la Morte aux Islas Marietas. Il y a une petite faute de frappe, je suis désolé, c'est Marietas, pas Maristas. Et donc, là, pour le coup, c'est une plage qui est à l'intérieur d'une île. On rentre, en fait, dans une espèce de grotte, il faut nager un petit peu et on arrive sur cette plage qui est à l'intérieur de l'île. Donc, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, il y a aussi d'autres activités, comme ce qui est plus en haut d'or, avec la tyrolienne en pleine nature, des cascades, des sorties, pêches. Il y a toutes sortes d'activités. Et donc là, c'est un petit hôtel-boutique aussi avec lequel on travaille à Sayulita, pour vous donner une idée. Donc, il y a vraiment des vues spectaculaires. On est à flanc de petites collines, en surplombant la plage. Il y a vraiment des vues spectaculaires sur toute cette partie. Et donc là, juste pour reprendre, pour finir, pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu, je vais juste vous faire en quelques minutes une présentation d'un circuit type de 14 jours qu'on peut faire. Donc, grosso modo, on peut arriver à Mexico City. On profitait pour visiter Mexico City, par exemple, le deuxième jour, le premier jour. En général, les vols arrivent plutôt en fin de journée. Mais donc, on peut consacrer une journée à la visite de Mexico City. Une deuxième, également, pour aller plutôt dans les quartiers de Coyacan, de Condesa, de Roma, des quartiers un petit peu plus art et déco, et qui sont aussi très sympas. Le jour 4, par exemple, on peut aller à Teotihuacan, au lever du soleil, faire un tour en Montgolfière, ensuite se diriger vers Bernal et terminer à Carreta-Rou. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, une journée de visite de Carreta-Rou. Donc là, pour le coup, je n'ai pas inscrit le Puebla dans ce voyage. Il faudrait un petit peu plus de temps. Mais donc là, grosso modo, le tracé, il est comme indiqué. Donc ensuite, après Carreta-Rou, on visite San Miguel de Allende. On va de San Miguel de Allende à Guanajuato. On fait une journée sur place à Guanajuato, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Ensuite, on part en direction de Guadalajara. En une journée, honnêtement, on peut déjà visiter l'essentiel de la ville. Si on veut faire des activités autour, on peut rester une nuit de plus. Mais en une journée, on fait déjà une bonne visite de la ville. Pourquoi pas ensuite, donc sur la route pour Tequila, aller faire du canyoning dans les cascades qu'il y a aux alentours ? Le jour 11, une visite de Tequila. Le matin, un tour à cheval dans les agaves de Tequila. Et enfin, on part en direction de Sayulita. Et puis ensuite, voilà, deux, trois nuits à Sayulita pour finir en balnéaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à Puerto Vallarta, il y a un aéroport. Et donc, en fait, on peut repartir de Puerto Vallarta. Donc, ça fait un circuit. On commence à Mexico City. On termine dans les environs de Puerto Vallarta. Et ça, c'est réalisable en deux semaines. Aussi bien en transport privé qu'en autotour. Honnêtement, les deux sont réalisables. Pour l'autotour, il faut peut-être un peu plus, il faut peut-être un petit peu d'expérience quand même de voyage à l'étranger. Je ne fais pas ça pour quelqu'un qui n'a jamais conduit à l'étranger, mais quelqu'un qui a déjà fait, par exemple, un autotour dans la péninsule du Guilatane. Ça, c'est un circuit qui est clairement faisable aussi en voiture de location. Et puis sinon, en transport privé, c'est faisable aussi. Donc, voilà. Écoutez, c'était principalement tout. C'était juste pour vous donner une petite idée de ce qui était faisable. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses encore. Ce n'était pas non plus de faire une présentation de deux heures. Moi, il n'y a aucun souci aussi pour en rediscuter avec vous plus personnellement si vous avez des besoins particuliers ou des idées particulières ou des questionnements particuliers. Ça, on pourrait le faire dans un second temps. Et puis, là aussi, bien évidemment, à dispo pour répondre à vos questions si jamais il y en a. Merci, Alain. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien. Et donc, il est l'heure de poser toutes les questions que vous pourriez avoir. On a un oeil au début sur un combiné Yucatan-Guatemala. Oui. Quelle serait la durée d'un voyage pour se combiner en moyenne ? Alors, tout dépend. C'est-à-dire, moi, je veux… Enfin, on peut faire quelque chose en deux semaines avec une toute petite incursion. Mais en réalité, je pense qu'on est assez vite à courir. Sauf si, effectivement, si on prend des vols et qu'on le fait vraiment de manière séparée, c'est possible. Mais en combiné avec Passage Terrestre, ce qu'on recommande souvent, il faudrait plutôt trois semaines si on veut vraiment faire un voyage qui a du sens et pouvoir en profiter. Après, en deux semaines, il y a des choses qui sont faisables. Il y a des petites incursions. Peut-être juste du Mexique. On peut, par exemple, se rendre juste à Tikal si on veut compléter un petit peu les visites des sites archéologiques à Maya. Mais en réalité, j'aurais plutôt tendance à recommander trois semaines pour un combiné sympa. OK. Et Marine nous demandait s'il y a possibilité de faire un combiné en auto-tour sur le Mexique-Bélise ou Mexique-Guatemala. Alors, au Guatemala, on ne pose pas de voiture de location. Et au Bélise, non plus. Et donc, en fait, le souci qu'on a aussi, c'est que malheureusement, les loueurs ne assurent pas les véhicules dès qu'on passe des frontières terrestres. Et donc, malheureusement, ce n'est pas possible de faire un auto-tour combiné. Alors, il y a des solutions. Parce que, par exemple, une des frontières pour passer au Bélise, c'est au niveau de Chétumal. À Chétumal, il y a un loueur de véhicules. Donc, on peut très bien faire un circuit en auto-tour dans le Mexique. Et laisser le véhicule à Chétumal et ensuite, faire du transport privé au Bélise. Et par contre, traverser avec son véhicule propre, non, ce n'est pas possible. Et au Bélise et au Guatemala, on propose uniquement du transport privé ou parfois du shuttle si les budgets ne permettent pas du privé. mais effectivement, il y a des combinés qui sont possibles. Parce qu'effectivement, comme vous avez vu, le transport privé, ça devient quand même assez vite cher. En voiture de location, honnêtement, nous, on le fait régulièrement. On peut aussi faire un circuit en transport privé au Guatemala, passer la frontière, récupérer un véhicule au Mexique et faire un autre tour au Mexique. Donc, c'est tout à fait combinable ainsi. OK. Constance a posé une question, mais il me semble que tu as dû la lire en fin de ta présentation et y répondre déjà sur ce que tu nous as présenté, si ça pouvait se faire en... Si le circuit pouvait se faire en auto-tour, et si c'était du budget. Alors, quel circuit ? Le budget, pourquoi ? Je ne sais pas si Constance... Ouais, sur celui que tu nous as présenté. Alors, celui qu'on a présenté, en voiture de location, on va être, je pense, au moins dans les 2 000 par personne, 2 000 dollars par personne, à peu près. Et puis, en transport privé, forcément, plutôt dans les 3 000, 3 500. Grosso modo, je pense. Alors, attention, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est en base 2. Le transport privé, c'est 3 500 en base 2 parce que c'est cher, mais si imaginons que c'est une base 4, on passe tout de suite de 3 500 à 2 000. parce qu'effectivement, le gros poste de dépense, c'est le transport. Et donc, forcément, si on le divise par 4 ou par 6, on est du tout dans les mêmes prix. Mais de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Adelin ? N'hésitez pas, c'est le moment. Après, je vous dis, il n'y a pas de souci s'il y a des questions qui viennent après coup. Moi, il n'y a aucun souci pour faire des points individuels dans un second temps. Il n'y a aucun souci. Moi, je n'ai pas de questions, mais juste félicitations. Je trouve que la présentation était super bien. Et c'est une belle prop que tu as développée sur le Mexique. Donc, c'est cool, ça fait envie. Et comme je te disais, j'y serai du bain en 27 juin. Donc, on en reparle en privé. Super. J'ai bien l'impression de rester tes trois trucs dont tu as parlé. Écoute, avec grand plaisir. Et merci pour le retour. N'hésitez pas à poser des questions aussi directement de Vivois, si vous en avez. Non, c'est bon. Eh bien, merci d'avoir été si nombreux. Merci Adelin pour cette super présentation. Merci à vous de m'avoir écouté attentivement. Je suis désolé pour ce petit souci de micro. J'espère que ça ne vous a pas trop perdu. Mais voilà. Personne ne nous a quittés dans cette paire de micro. Super. Vous aurez le lien d'ici ce soir pour le replay. Et puis vraiment, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit des points à voir en privé. Beaucoup d'entre vous ont mon mail perso, enfin mon mail direct. Sinon, le mail qu'il y avait dans la signature du webinar aussi, ils sont consultés tous les jours. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, s'il y a quoi que ce soit pour vous aider à justement mettre un petit peu plus en avant ces régions du Mexique qui sont un petit peu moins connues que ce qu'on a tendance à vous demander, c'est avec grand plaisir. Parce qu'on pense vraiment qu'il y a des choses à faire et il y a de quoi surprendre nos voyageurs. OK. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Après.